Venu Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle ici en ce moment d'entreprise de qualité. Alors, sur l'occasion de faire aujourd'hui un taux d'horizon de gaz, transport et technique gaz, donc GTT, donc après que l'entreprise ait perdu près de 8% en date d'aujourd'hui, on va essayer de voir si, voilà, notre analyse qui datait ici du mois de, c'est quoi, il y a deux mois ici, donc je pense qu'on était au mois de, si je ne me trompe pas, donc septembre, au mois d'octobre par là, d'accord, donc fin octobre ou bien octobre, fin, je pense bien, soit fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça. Donc, on avait fait une analyse ici sur GTT. On va essayer de voir si en date d'aujourd'hui, cette analyse tient toujours la route. Donc, je pense, je rappelle que la vidéo concernant GTT ici, on était à peu près sur une valorisation. On avait pris deux hypothèses ici, une hypothèse avec un revenu de 400 millions et une hypothèse ici avec un revenu de 500 millions, ok, tout simplement parce que l'entreprise connaît une période assez exceptionnelle ici. Donc, il ne faut absolument qu'on n'a pas le choix que de faire des hypothèses ici concernant le revenu, d'accord, tout en vous mentionnant que ce revenu-là, bien qu'il soit assez élevé, d'accord, le marché ici a tendance à valoriser correctement les entreprises qui ont des revenus durables dans le temps. Donc, si vous comptez faire 400 millions, 500 millions et 600 millions après, à la cinquième ou quatrième année, vous vous retrouvez à retourner au niveau de la moyenne à 200 millions par là. On va vous valoriser comme si vous aviez déjà 200 millions en date d'aujourd'hui, ok. So, on va prendre GTT ici déjà avant de commencer. C'est juste pour vous mentionner que la raison pour laquelle, enfin, l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise chute en bourse en date d'aujourd'hui, d'accord, si pour ceux qui aiment ça, c'était plutôt par rapport à l'amende annulée en appel en Corée du Sud. Non, GTT a annoncé vendredi que la haute cour de justice de Séoul avait partiellement fait droit à son appel contre l'ordonnance rectificative prononcée par la commission sud-coréenne de la concurrence. Le groupe d'ingénieurs, je pense bien, le groupe d'ingénieurs, ou bien je pense qu'il voulait dire le groupe d'ingénierie, explique que cette décision vient d'annuler, vient annuler l'amende administrative de 9,5 millions d'euros qu'il avait condamné à payer en 2021, qu'il avait condamné à payer en 2021. Je ne sais pas si ça se dit, de toutes les façons, vous avez compris ce que ça veut dire. Dans la même décision, le tribunal de Séoul a confirmé l'obligation de la société de séparer l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals coréens le demandent. Dans un communiqué, donc déjà ici, est-ce que cet accord-là va faire à ce que les revenus baissent au niveau des chantiers navals ici ? Quel est le pourcentage du revenu provenant ici de la Corée du Sud ? Je pense que le chantier navals en Corée du Sud est assez dynamique, donc je pense que c'est une région qui est assez importante également ici. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle le marché ici n'a pas apprécié cette nouvelle-là ou a partiellement apprécié la nouvelle. Dans un communiqué, j'ai été dit actuellement d'étudier en détail cette décision afin de définir les actions les plus appropriées à mettre en œuvre pour faire valoir ses droits. GTT considère que son expertise unique est la clé d'un développement sûr du transport maritime de GNL, lui permettant de fournir des technologies toujours plus innovantes, sûres et performantes pour le bénéfice de l'ensemble de l'industrie précise-t-il. En décembre 2020, la Commission coréenne de la concurrence avait ordonné à GTT de permettre au chantier naval coréen qui en ferait la demande d'effectuer tout ou partie des services d'assistance technique inclus dans la licence de technologie. Ok, d'accord. Donc ça peut causer un problème ici au niveau de la réduction des revenus. Côté à la Bourse de Paris, l'action cédait 3,2% l'année dans un premier échange suite à ces décisions de justice dans un marché parisien en repuie de 0,2%. Donc le plus important ici, c'est le fait que GTT puisse continuer à fournir le service d'assistance technique ici. Or, la condamnation ici prend seulement en considération l'annulation de l'amende en question. Or, le plus important c'est ça parce que ça pourrait avoir un impact au niveau des revenus. Maintenant, quel est le pourcentage ici pour une interrogation ? Est-ce que ça remet en question le fait que GTT soit sur un marché dynamique en date d'aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont continuer à se battre au niveau des tribunaux ici. Donc, je ne pense pas que ce soit déjà la fin. D'accord ? So, à ce niveau-ci, vu qu'en même temps l'entreprise avait publié ses résultats ici du troisième trimestre ici, donc les neuf premiers mois de l'année, on va aller regarder à peu près ce qui avait été produit. Donc, on voit ici qu'on a à peu près à... Voilà, le chiffre d'affaires a diminué par rapport à ce qu'on a connu en 2021 ici. Je vous rappelle que 2021 a été une année exceptionnelle. Je dis bien exceptionnelle. Ça ne veut pas dire que là, on est sur une pente descendante. Non. D'accord ? Comme vous allez le voir dans la suite ici. Donc ici, le segment service ici est en croissance de 50%. Très bonne chose. Donc, on continue. Je pense qu'il vous explique également quelles sont les variations, etc. Au niveau des perspectives 2022 confirmées, dans son communiqué des résultats annuels 2021 du 17 février 2022, le groupe a publié les objectifs suivants pour 2022 en supposant une absence des reports ou d'annulation significative de commande, soit un chiffre d'affaires consolidé de 222... Enfin, excusez-moi. Un chiffre d'affaires consolidé 2022 dans une fourchette de 290 à 320 millions d'euros. J'ai tellement l'habitude de lire en millions que même quand je vois les dates maintenant, je les vois en millions ou bien en milliards. Donc, un EBITDA consolidé en 2022 dans une fourchette de 140 à 170 millions. Un montant de dividendes au titre de 2022 au moins équivalent à celui de l'exercice 2021. Donc, ça va faire certains heureux ici. Compte tenu des décalages enregistrés au cours des neuf premiers mois de 2022, dans les calendriers de construction de certains naviers, le groupe confirme qu'il anticipe atteindre la moitié inférieure des fourchettes de chiffre d'affaires et d'EBITDA. Ça veut dire quoi ? Ça me casse souvent la tête ce genre de choses. La moitié inférieure. Ok, donc 320 millions, la moitié inférieure, donc on sera à 290 millions et plus, mais on sera à 320 millions et moins. Donc, on va rester entre les deux. C'est soit 150, soit 300, mais en tout cas, ça ne sera pas 320. Donc, c'est ce que je comprends de la moitié inférieure des fourchettes des chiffres d'affaires et d'EBITDA de 2000 indiqués en février dernier. Donc, on a réduit à peu près les attentes. À plus long terme, le groupe devrait bénéficier de la très forte dynamique de commande actuelle et anticipe, à compter de 2023, un chiffre d'affaires et des résultats à un niveau significatif plus élevé, significativement plus élevé qu'en 2022. Donc, en 2023, on aura potentiellement des revenus plus élevés qu'en 2022. So, ici, voilà. Comment est-ce qu'on doit préciser ça ? Je vous ai déjà dit ici que les 9 premiers mois de l'année, enfin, les rapports financiers, j'amends des 9 premiers mois ici, ne vous donnent pas... En tout cas, pour le troisième trimestre, on parle généralement du chiffre d'affaires, ce qui s'est passé. On ne vous parle pas de la dette ici. On vous parle très rarement des marges également. Donc, on ne peut pas faire grand-chose avec, ni mise à... Juste regarder en termes de revenus ici. Il vous donne également une information concernant la Russie, etc. Mais je pense que vous avez déjà lu ce document-ci, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui sont détenteurs de GTT ici, je pense que c'est un document que vous avez déjà lu. Donc, comment est-ce qu'on peut apprécier cela ici ? Est-ce que ça change ici notre modèle d'évaluation qu'on avait pris ici tantôt ? Je vous rappelle que nous, on avait pris des revenus anticipés pour 2023. Tout en prenant en considération l'estimation ici des analystes. D'accord ? J'avais mentionné que je pense que le revenu attendu ici était aux entour de 290, 260. Je pense bien. Donc, oui, en 2022, ils attendaient à peu près 297 millions. Donc, est-ce qu'on a ici quelque chose ? Donnez-moi juste un instant. J'essaie de regarder à peu près comment on appelle ça encore. Donc, je cherchais ici Coifin. D'accord ? Donc, on va sur Coifin directement. Donc, j'essaie de regarder ici. Est-ce qu'en 2000... Quels sont les revenus ici sur les 12 derniers mois ? Donc, on revient d'abord ici sur Ticker. On se rend compte que 2020, bonne année. 2021, ça va, année correcte. Donc, on va aller vérifier si ça a été le cas ici parce que ça, ça reste des prévisions. Ça, ce sont les prévisions ici. Donc, en 2021, ici, ce sont peut-être des prévisions qu'on avait en 2020. OK ? Donc, faites attention à ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui se passe ici jusqu'ici. OK ? Donc, ce qu'on peut observer, c'est que les analystes attendent à peu près avoir des revenus élevés dans le futur. 13 élevés dans le futur. Donc, ça n'est pas une bonne nouvelle dans le sens où on se dit que, bon, l'entreprise présentement, c'est une dynamique qui pourrait durer dans le temps. Maintenant, durer combien de temps ? Point d'interrogation. So, je reviens sur les revenus ici. Oh, le marché est tout rouge aujourd'hui. Pour moi, rouge est synonyme d'opportunité. D'accord ? So, ne vous faites pas... Faites attention au marché présentement. Ceux qui pensent que le marché baissier est terminé ici. Je ne suis pas encore dit qu'il n'est pas terminé, mais il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas. Vraiment, il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas. Parce que dernièrement, quand la Fed vous annonçait que, voilà, on va peut-être... Voilà, le marché de travail se passe bien, etc. Donc, l'économie semble accepter, semble bien prendre ici l'augmentation des taux d'intérêt. Mais attention, ça veut également dire qu'on a un potentiel d'augmentation supplémentaire. Ce qui va être fait également. So, il n'y a pas que les États-Unis et également d'autres pays en Europe. Donc, il faudra voir ça ici. Donc, faites attention au marché actuel. Privilégiez les compagnies qui sont le moins endettées possible. Au mieux, peut-être que celles qui peuvent vous payer un dividende si vous n'avez pas les nerfs solides. Parce que je pense que le dividende est souvent ici, entre parenthèses, reconfortant, ok, pour certaines personnes. Donc, privilégiez les compagnies qui peuvent vous proposer ici des rendements assez solides dans le futur. Tout en vous permettant d'investir dans une entreprise qui a une structure financière assez solide. Donc, toutes celles qui ne gagnent pas d'argent ici, bye-bye à la poubelle. D'accord ? So, on cherchait ici GTT. 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 On vient là. Donc, on va regarder ici les revenus sur les 12 derniers mois. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on prend les revenus sur les 12 derniers mois ici. Alors, voilà. Ok. Donc, sur les 12 derniers mois, on a 293 millions. Vous voyez qu'on a une baisse ici depuis à peu près 2020 ici. Parce que 2020 a plutôt été une année exceptionnelle. C'est 2020 dont on parle ici. Donc, 2020 a été une année exceptionnelle. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'on est au ralenti jusqu'à ce niveau-ci ? Non. Je pense qu'on a un potentiel de croissance ici. Ok. Mais, comme je vous l'ai dit ici, à la dernière vidéo, le marché, la valorisation de cette entre compagnies s'était déjà assez élevée. Pas dans le sens qu'elle était surévaluée, mais dans le sens où elle était correctement évaluée. Ok. Correctement évaluée. On avait pris en considération des hypothèses avec 400 millions de revenus en 2023 et 500 millions de revenus au-delà de 2023. Attention. Ça, ce sont juste des hypothèses ici. Et on avait pris ici en considération également 15 fois les bénéfices et 20 fois les bénéfices. Donc, je pense qu'on va, le prix actuel, qui est aux en tout de 100 dollars, je pense que c'est 105 euros l'action. Le prix actuel est juste correct. Parce que je pense que la vidéo précédente, celle qui date ici du, je pense du mois de juin, si je ne me trompe pas. Voilà. Oui, je pense bien que c'est ça. Je vais juste regarder ça ici. Bref. En tout cas, vous allez voir ici, c'est celle qui présente à peu près cette image-ci. Donc, vous venez, vous tapez GTT ici, vous mettez Top Invest. C'est celle-ci qui date d'il y a deux mois parce qu'il y a la première datée d'il y a six mois ici. Donc, vous sélectionnez celle-ci. Et je pense que mon avis n'aura pas changé par rapport à l'évaluation du premier semestre ici. D'accord ? Parce que de toute façon, les revenus qu'on prend en considération, on ne les a pas encore. On les attend en 2023 ici. Et quand vous voyez vous-même l'environnement macroéconomique actuel, vous vous dites que, bon, il y a de grandes chances que l'entreprise actuellement soit, voilà, rapporte à peu près, continue à gagner des contrats ici. En tout cas, ils ont une visibilité de contrat jusqu'en 2023 au moins. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 2023, les contrats s'arrêtent. Mais à partir de 2023, il y a une grande chance qu'on continue à gagner des contrats. Ok ? So, moi, je pense que GTT au prix actuel est juste correct. Et comme je le disais précédemment, ceux qui l'ont eu à 60 dollars, à 60 euros, 80 euros par là, vous avez de bons prix d'entrée ici. Bon, celui qui est intéressé par GTT, moi, je vous dirais, c'est uniquement le potentiel de croissance future qui pourrait vous intéresser ici. Et encore, faites attention à ce niveau-ci. Donc, ne rentrez pas avec une grosse partie de vos portefeuilles. Ça reste une très belle entreprise. Je vous rappelle, ça reste une très, très belle entreprise. Mais n'oubliez pas qu'elle exerce dans un segment qui est cyclique. Même si présentement, on a une, voilà, on a un peu une visibilité à court terme, moyen terme. Il ne faut pas qu'on se retrouve un peu comme, voilà. Vous avez vu, par exemple, le marché, comment est-ce qu'il apprécie les entreprises comme Katana. Katana Group qui est un carnet de commandes très plein, qui est plein. Un peu comme également Trigano ou bien Bento également qui a eu de bons résultats, si je ne me trompe pas. Le marché ici, voilà, a tendance à être, voilà. Il anticipe que les revenus vont avoir tendance à baisser. C'est pour ça qu'il ne va pas apprécier ses compagnies-ci par rapport aux revenus actuels. D'accord ? Parce qu'il se dit que s'il y a un ralentissement ici, voilà, le prix de réaction va baisser. Je ne suis pas en train de vous dire que Katana Group est surévaluée ni quoi que ce soit. C'est une entreprise qui pense, je pense, je ne me rappelle pas de la dernière vidéo ici, mais je ne pense pas qu'elle était surévaluée de malade. Mais au prix actuel, voilà, ça prend en considération un futur, un potentiel ralentissement. Même si les carnets de commandes ici de Katana Group sont pleins. Donc ce genre de compagnies, il faut souvent faire attention en fait. Il faut faire attention aux entreprises qui dépendent à peu près d'un environnement macroéconomique très très favorable. Comme je vous l'ai dit ici, Katana Group ne peut pas avoir un carnet de commandes assez plein ici, mais il suffit juste qu'il y ait une année où le carnet de commandes ralentit pour que les actions se cassent la gueule. Ok ? Faites attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité d'investissement ici au Joulou, bien ça ne peut pas offrir d'opportunité d'investissement. Encore que je pense qu'elle est tellement bien gérée par rapport à ce genre de situation-ci. So, c'est la même chose avec GTT. GTT ici, c'est par rapport au carnet de commandes. Tant mieux s'ils sont élevés, c'est bien, on a une certaine visibilité. Mais voilà, tous les jours, ce n'est pas Noël, d'accord ? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, au prix actuel, je pense que GTT, je vais garder mon analyse ici du mois de... Enfin, il y a deux mois, d'accord ? Je pense que GTT est correctement évalué au mieux ici. Donc, on va se dire que si on réussit à l'avoir aux alentours des 60 euros, 100 euros l'action... Enfin, 60 euros, 80 euros l'action pour ceux qui veulent y rentrer aujourd'hui, tant mieux. Mais ceux qui veulent même prendre position en date d'aujourd'hui, n'y allez pas avec une grosse partie de vos portefeuilles, d'accord ? So, au moins, vous savez qu'au pire ici, je sais que, bon, si l'environnement macroéconomique se détériore un tout petit peu, cette compagnie-ci pourrait souffrir, d'accord ? Même si son carnet de commande est plein, le marché, voilà, on va bazarder toutes les actions ici. Ça vous permettra ici de rentrer à un excellent prix. Parce que le prix actuel, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas exceptionnel non-pris. C'est le genre de prix ici qui prend en considération déjà le potentiel de revenus futurs. Donc, on va se limiter là par rapport à GTT, d'accord ? So, je pense que la nouvelle en question concernant les problèmes en Corée ici, je pense plutôt que c'est, voilà, le marché n'a pas apprécié le fait qu'on mette encore le compartiment service ici ou bien le segment service ici, voilà, qu'on n'ait pas revu ça également en faveur de GTT. Parce que c'est un segment qui est important. On pourrait également aller revoir ici qu'est-ce que ça implique réellement, ok ? So, on va attendre les conférences call ici du mois de, je pense ici du mois de la fin de l'année, d'accord ? Juste pour voir à peu près ce que le management aura dit. De toutes les façons, si le marché réagit comme ça, ça veut dire que c'est important. Et je sais que de mémoire, le marché coréen, il représente en termes de chantier naval, c'est parmi les plus gros ici, d'accord ? So, j'ai également vu ici qu'ils avaient à peu près, voilà, ils avaient gagné également des contrats en Chine, etc., blablabla. C'est bien de gagner des contrats en Chine, mais il faut faire attention qu'on ne vous vole pas la technologie, ok ? Donc, on met de nouveaux accords de licence avec des chantiers navals chinois. C'est très, très bien, mais les Chinois, en même temps, quand vous avez un bon produit, ils vont vous encourager à venir chez eux avec des commandes, etc. Mais en même temps, c'est pour voler la technologie à la fin de la journée. Ils l'ont fait déjà plusieurs fois. Et attention, je ne dis pas que ce sont des malhonnêtes, etc. Attention, dans ce monde, c'est la guerre. C'est toujours la guerre, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de coup de feu ni quoi que ce soit, mais les entreprises, les États sont en perpétuelle guerre économique. Et sur le plan technologique, alors, c'est toujours constamment la guerre. On s'espionne mutuellement, ok ? Donc, c'est de bonnes guerres, comme on va le dire comme ça, ok ? So, je ne sais pas s'ils vont se faire voler leur technologie ou pas, mais moi, quand je vois Chine, Chantier, ce n'est pas le nombre de contrats qui m'excite ici, mais c'est surtout la protection ici de la technologie qui est importante pour moi parce que c'est le cœur même du potentiel de croissance de cette compagnie. C'est le cœur même, c'est grâce à cette technologie-là que cette compagnie est attractive, d'accord ? Donc, on va se limiter là, on va donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour GTT, la vie reste le même et je vous encourage à aller voir la vidéo précédente d'il y a deux mois. Merci.